Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait, et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire, et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque, et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours, et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou, et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme, et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, eh bien, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille, et allait même monter avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça ? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose, et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pires. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité, et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlée. Oh mon Dieu ! L'auberge était en feu ! J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante, mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule, et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie, et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux Etats-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en s'entend. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais s'était recommencé à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien, et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas ? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça, c'est sûr. Et comme prévu, après trois ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris, et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux Etats-Unis avec lui, et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi ? Ils allaient se marier ? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein ? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurais une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible, et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, 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 le croiriez-vous ? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con ! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancée ! J'ai continué à jouer le jeu et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour. Ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allées faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule. Et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortirent ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui. Même si au fond de moi, j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels. S'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconfortée et encouragée. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou ! Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jetée par terre. Alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyée. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. « Ah ! Ça a bien servi David ! » Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir. Mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise ! » ai-je dit. « Salut David ! » Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ? » J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie ! » « En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. » « Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. » Claire. « Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis, il m'a trompé avec toi. » Alors, je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait. « Comment tu as pu me faire ça ? » David a répliqué en criant. « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. » « Oh, vraiment ! Si tu ne m'avais pas trompé, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant. Ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail, tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total et que tout cela a été dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre. Ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance. Et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi. Et je les lui ai remises. Elle était surprise. Mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant, je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là, dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Avez-vous déjà fait quelque chose sans réfléchir aux conséquences ? Je me sens vraiment coupable parce que j'ai fait un mauvais choix. Et bien sûr, tout s'est mal terminé et ça a failli détruire ma relation avec ma mère. Pour toujours ! Vous vous demandez certainement ce qui peut être si horrible. Et bien ça a commencé quand j'avais 15 ans. Je m'appelle Ariette au fait. En fait, mon père est tristement décédé dans un accident de voiture. Il y a quelques années et depuis, je vis seule avec ma mère. Elle passe tellement de temps à s'occuper de moi et à s'assurer que je vais bien qu'elle n'avait quasiment pas de temps pour elle. En grandissant, j'ai commencé à m'inquiéter pour elle. Ne voulait-elle pas rencontrer quelqu'un, retomber amoureuse ? Mon père me manquait chaque jour mais je voulais vraiment que ma mère soit heureuse. Et donc, j'ai fait quelque chose de fou. Une amie au lycée m'avait parlé de ce jeu télévisé de rencontres et un jour, j'ai décidé d'y inscrire ma mère. Je n'y croyais pas quand elle a été acceptée. Elle ne voulait pas vraiment le faire mais je lui ai promis que ce serait marrant et elle a finalement accepté. Et c'était vraiment rigolo. Et devinez quoi ? Elle a rencontré le mec parfait. Jeff est le cliché. De l'homme grand, brun et magnifique. Et ma mère avait littéralement des émojis en forme de cœur dans son regard dès qu'elle parlait de lui. Et il était jeune. Environ 5 ans plus jeune que ma mère. Mais elle était belle pour son âge donc ça importait peu pour Jeff. Je l'avais vue au jeu télévisé mais je ne l'avais pas encore rencontré en vrai. Donc quand ma mère m'a invité à sortir manger avec eux un soir, j'étais contente. Je me demandais si cet homme était aussi beau en vrai qu'à la télé. Oh mon Dieu ! Il était même encore plus beau et c'était tellement un gentleman. Il m'ouvrit la portière de la voiture et me fit une bise sur la joue. Dès qu'il me vit. Au restaurant, je n'arrêtais pas de le regarder. Je voyais déjà que ma mère était reddingue amoureuse de lui. Dès qu'il faisait une blague, on rigolait toutes les deux très fort et il me posait tellement de questions sur le lycée et ma matière préférée. C'est comme s'il avait vraiment envie de me connaître. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je restais les yeux ouverts en pensant à la manière dont Jeff m'avait regardée à chaque fois qu'il parlait. Plus j'y pensais et plus je réalisais qu'il ne regardait pas ma mère comme ça. Et je ne l'avais pas vue faire une bise à ma mère mais il m'en a fait une à moi. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Le lendemain, je demandais à ma mère si elle voyait Jeff dans la journée et elle dit qu'ils allaient au cinéma. Sans réfléchir, je demandais si je pouvais y aller avec eux et j'ai vu ma mère hésitante avant de me répondre. Euh... Oui, ma chérie, dit-elle à contre-coeur mais je n'y prêtais même pas attention. Je courus dans ma chambre mettre ma plus jolie robe et je me suis même glissée dans la chambre de ma mère pour mettre de son parfum. Dès que j'ai entendu la voiture de Jeff se garer, j'ai couru en bas pour ouvrir la porte avant que ma mère ne le fasse. Salut Jeff, dis-je, entorsadant mes cheveux. Eh ben dis donc, tu es sacrément jolie, Ariette ! dit-il avec un large sourire sur le visage. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent. On est tous partis au cinéma et si Jeff trouvait ça bizarre que je sois avec eux, il n'a rien dit. je ne m'en rendais pas compte mais j'étais en train de tomber amoureuse de Jeff moi aussi. Dans la salle, Jeff s'est assis entre nous deux puisqu'il tenait la grosse boîte de pop-corn. Je voyais qu'il tenait la main de ma mère mais à chaque fois que je piochais du pop-corn, je tombais sur son autre main. Quand celle-ci a effleuré la mienne, j'ai senti un courant électrique me parcourir le corps. C'est là que j'ai compris. J'aurais aimé qu'il tienne ma main au lieu de celle de ma mère. J'ai fini par regarder Jeff au lieu du film et à plusieurs reprises, ma mère m'a surprise en train de le regarder. Quel était mon problème ? Jeff était le petit copain de ma mère, pas le mien. Et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Il fallait que je fasse attention que ma mère ne me remarque pas le regarder à nouveau. Je ne voulais pas qu'elle se doute de quelque chose. J'ai donc élaboré un nouveau plan. J'ai envoyé un SMS à Jeff. Quand ma mère dormait, j'ai pris son téléphone pour récupérer son numéro. Je voulais juste voir s'il allait me répondre. Je ne lui ai pas dit que c'était moi. J'ai juste dit « Je pense à toi ». Mais il n'a pas répondu. Et ensuite, tout est parti en vrille. Le lendemain, je suis allée en cours et ma mère au travail. Et je savais qu'elle avait rendez-vous avec Jeff à midi puisque j'avais lu ses messages. Le soir même, elle a pété les plombs. Elle a dit que Jeff lui avait montré le SMS et comment je pouvais imaginer que j'avais le droit de prendre son téléphone pour contacter son petit copain. Puis son visage changea d'expression comme si elle se souvenait de quelque chose. Puis elle se mit à me demander si Jeff me plaisait. Et si c'est pour ça que je ne l'avais pas quitté des yeux au cinéma. Je ne pouvais même pas répondre. J'ai fondu en larmes. Jeff était le petit copain de ma mère et j'avais bêtement un béguin d'ado pour lui. Ce que ma mère a ensuite fait m'a choquée. Elle a appelé Jeff pour rompre avec lui. Elle a dit qu'aucun homme ne pourrait nous séparer et que même si elle l'aimait beaucoup, elle ne voulait pas que je souffre. Puis, elle dit ensuite qu'il était un peu jeune pour elle. Je me sentais tellement coupable. C'était de ma faute si elle avait dû rompre. Tout ça parce que je ne savais pas contrôler mes sentiments. Je regrette d'avoir inscrit ma mère à cette émission. Je n'aurais jamais dû m'en mêler. Je suis contente que tout se soit bien terminé au final. Que pensez-vous de mon histoire ? Merci de partager vos commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Salut les amis, moi c'est Rita, j'ai 16 ans et l'été dernier j'ai fait un truc vraiment stupide. Il y avait ce mec super mignon dans mon cours de maths, Kent. Il était intelligent, drôle, populaire et semblait gentil avec tout le monde. Sans faire exprès, j'ai fait tomber mon stylo par terre en cours et il l'a ramassé pour me le donner. Et depuis ce jour, il me salue toujours dans les couloirs. Kent était super, mais il y avait un tout petit problème qui empêchait notre union. C'était sa petite amie, Suzy. Elle était méchante, voire très méchante. Elle me taquinait souvent ainsi que mes amis sur notre allure, nos vêtements et sur notre air stupide. Je savais que Kent serait bien mieux avec moi. Il avait juste besoin de temps pour s'en rendre compte. Puis le temps a passé et Kent et Suzy sont restés ensemble. Dès que je les voyais se tenir la main à la cantine ou se sourire, j'avais envie de crier. Le pire était quand je les voyais s'embrasser sur le parking. Beurk ! Je me suis dit que Kent avait besoin d'un coup de pouce pour voir à quel point j'étais géniale et bien mieux que cette Suzy méchante, ennuyeuse et superficielle. Ça a commencé assez gentiment. Il vivait seulement à quelques rues de chez moi. Donc je faisais un détour quand je rentrais de l'école pour passer devant chez lui. Très vite, je me suis mise à passer devant sa maison le soir pour voir s'il y avait sa voiture et si elle était avec lui. Très vite, j'ai annulé des sorties avec mes amis pour pouvoir l'épier depuis l'extérieur des restaurants quand il était en rencard avec elle. Je suis allée au cinéma voir des films que je n'aimais pas parce que Kent y était. En cours de maths, j'ai fait exprès de faire tomber des affaires dans l'espoir qu'il me les ramasserait. J'attendais pas loin de son casier pour avoir la chance de le voir et je m'asseyais aussi près que possible de sa table à la cantine. Les choses ont changé quand une fois, je faisais un détour pour rentrer chez moi. En passant devant chez lui, je l'ai vue à côté de sa voiture avec elle. J'ai baissé la tête et continué à marcher. « Hé, toi ! » s'écria Suzy. Je continue à marcher, je ne voulais pas lui parler à elle. « Espèce de taré ! Arrête de suivre mon mec ! » Je me suis arrêtée pour la regarder. « Ce n'est pas le cas, je rentre chez moi ! » lui répondis-je en essayant de masquer mon angoisse. « Et au restaurant ? Et au cinéma ? Tu rentrais chez toi aussi quand tu nous as suivis là-bas ? » « Et puis, tu habites au moins à deux pâtés de maison, dans la direction opposée ! » dit-elle avec un regard furieux. « Suzy, laisse tomber ! » dit-il en lui touchant le bras. « Tu as intérêt à garder tes distances avec mon copain ! » dit-elle en me pointant du doigt avant que Kent la conduise à l'intérieur. J'étais un peu bouleversée, mais ça ne m'a pas empêché d'épier Kent, voire même plus qu'avant. J'ai continué de le suivre partout où il allait, en me cachant dans des buissons, derrière des portes, et je suivais de près des gros groupes de gens pour qu'ils ne me voient pas. Je lui écrivais des mots que je glissais dans son casier et dans son sac à dos lui disant à quel point il méritait mieux que Suzy et combien il serait mieux avec quelqu'un d'autre. Je ne signais pas ses messages, mais avec le recul, c'était évident qu'il venait de moi. Un jour, je me suis réveillée aux aurores pour pouvoir aller jusqu'à chez lui déposer une boîte de ses chocolats préférés sur le pas de porte. Il a arrêté de me saluer dans les couloirs. En fait, il a fini par totalement m'ignorer. Il ne mangeait plus à la cantine et rentrait chez lui pour manger le midi. J'attendais souvent de vin chez lui pendant qu'il mangeait à l'intérieur avec elle. Un jour, tout est parti en vrille. Suzy est sortie en trompe de chez lui et il lui emboîtait le pas. « Tu es folle ! » me criait-elle dessus. « Kent ne t'aime pas, au contraire, il a pitié de toi et c'est pour ça qu'il a laissé durer ce petit jeu bien trop longtemps. Mais là, tu deviens vraiment flippante. Donc, il va appeler la police. » Je ne disais rien. Il regardait Kent pour qu'il prenne ma défense. J'étais persuadée qu'il m'aimait vraiment bien et qu'il préférerait être avec moi plutôt qu'avec Suzy. « S'il te plaît, Rita, c'est allé trop loin. Si tu ne tiens pas tes distances avec moi, je vais devoir appeler la police. » dit-il. « Tocarde, tu comprends ça ? » me criait-elle. « T'approche pas de mon copain ! » Je suis rentrée chez moi en pleurant, convaincue que Suzy avait retourné Kent contre moi. C'est seulement quand j'ai appelé mon ami pour lui en parler et que j'ai reçu en réponse un texto pas sympa que je me suis dit que j'avais eu un comportement bizarre. J'avais laissé de côté tous mes amis pour un mec qui me saluait de temps en temps. Après ça, j'ai arrêté de les piller et j'ai essayé de me faire pardonner auprès de mes amis. À présent, il m'ignore et je fais mon maximum pour ne pas m'approcher de Suzy et de ses amis car elles sont super méchantes avec moi. Kent et Suzy se sont séparés mais même à ce moment-là, Kent ne m'a pas déclaré sa flamme. Au lieu de ça, il s'est mis avec une autre fille assez rapidement. Et cette fille, ce n'était pas moi. « Je sais que j'ai eu tort des pieds, Kent. J'ai laissé mes sentiments prendre le dessus et je suis devenue folle. La prochaine fois qu'un mec me plaît, je sais que je vais devoir la jouer cool et ne pas les pieds. » Aimez cette vidéo si vous êtes d'accord que les amis passent toujours en premier. Merci de laisser un commentaire si vous avez déjà fait quelque chose que vous regrettez parce que vous avez eu le béguin pour quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada